bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de phoenix point et vidéo 10 est reparti donc on est un peu fatigué on avait fait pas mal de trucs difficiles la dernière fois donc on s'est resté encore enfin on va rester quelques heures je pense à se remettre un peu un peu d'aplomb surtout qu'on a on a deux stations médicales donc bon ça va ça va ça va on a un deuxième centre d'entraînement qui va être fait et on a quelques ressources la dernière fois je parle de faire un hélios parce que dans l'optique en fait je voudrais avoir deux hélios mais je me dis que l'hélios va sûrement être quand même assez cher à faire ça va être un peu compliqué potentiellement on va faire un manticore à la place parce que je me suis dit c'est vrai que genre pour la technologie parce que les matériaux des fois on trouve des blocs de 400 et tout ça donc ça passe mais les matières de la recherche la technologie c'est quand même un peu plus rare donc donc ouais je pense qu'on risque de finir avec un deuxième manticore ce qui n'est pas grave ce qui n'est pas grave en soi c'est juste que voilà c'est pas l'optimisation on va dire viendra plus tard alors en tout cas pour patienter la biogénèse et ça c'est la deuxième initiation on est à bout d'un groupe de pillards qui attaque les refuges de cette région ça on va le faire un peu après la biogénèse on va le faire aussi un peu je voudrais bien je repasser le temps un peu à trouver des trucs pas très très difficile des choses pas très difficiles et voir un peu les hp parce que je pense que ça fait un petit moment là qu'on n'a pas eu de ni pandoriens par exemple donc je suis sûr que une des bases va se faire attaquer quasiment certain dans genre quelques heures j'imagine que c'est toujours un peu à intervalles réguliers donc du coup on va essayer de se balader mais on ne va pas aller trop loin et surtout essayer d'avoir un pélican un deuxième pélican en fait avant avant les sept jours c'est ça le truc et déjà qu'il faut cinq jours en fait pour le crafter donc ça va être un tout petit peu chaud donc notre but c'est de faire des ressources c'est de faire des ressources genre là par exemple on devrait 48 pour 240 on va essayer d'en garder plus que 150 bah voilà déjà c'est bon on est à 148 c'est bien super magnifique là on peut échanger des pommes pour le moment on a on est un peu bas en tout en fait on est un peu bas en tout donc on va se déplacer voir un peu ce qu'il se passe mais ouais dans un sens j'aimerais bien que j'aimerais bien que un lieu se fasse attaquer en fait alors ça y est on a les armures de combat de cinédrion alors on a on a l'armure sniper qui est vraiment très bien alors je crois qu'elle est plus chère à faire par contre l'autre il ya beaucoup de technologie je crois à chaque fois dans celle-là genre par exemple l'armure celle-là elle fait quoi précision et vitesse 18 145 ouais l'armure de base l'armure de base de cinédrion en gros l'armure d'un quoi de cinédrion d'assaut pardon l'armure d'assaut unité d'assaut et mieux donc le mieux c'est celle-là parce qu'il ya de la précision en fait partout donc celle-là pour les assauts c'est vachement bien celle-là c'est celle qui coûte pas cher à faire et qui est légèrement l'équivalent de la odin mais bon le c'est quand même nettement moins de ressources donc c'est intéressant à les faire et après on a la sniper donc la sniper si on prend par exemple le casque c'est perception 7 furtivité 5 précision 10 la banshee c'est 5 3 8 et là c'est 7 5 10 donc ouais la tireur d'élite aussi est mieux il y a moins un de vitesse sur le corps fais voir il y a quoi sur la banshee il y a moins un aussi donc ouais donc ouais ces deux armures là on a honnêtement les trois armures les plus intéressantes pour le moment on n'a pas vraiment besoin de de refaire les autres il y a que le lac golem à la limite qu'on pourrait devoir refaire donc c'est une bonne chose c'est une bonne chose dans 5 heures on a le scarab la autopsie pour des recherches technologie de fusion nucléaire on a le scarab bientôt on pourrait faire des missions comme ça récupérer les les boîtes ça pourrait être utile en fait j'aimerais bien être à 5 je pense qu'on peut aller faire se reposer ces deux là et on prend on prend le scarab je dirais que c'est une bonne chose on peut faire ça on va continuer un peu à fouiller nouveau véhicule disponible terrestre attend il y en a une base pas loin on a celle là ouais mais il n'y a pas de centre ouais non on va la mettre à Phoenix il n'y a pas de centre de pour s'entraîner ici donc ça sert à rien de laisser des gens mais ça y est ah tiens tout a monté de niveau très bien mais ouais on a notre scarab ça y est il va vraiment nous aider alors on va l'appeler scarab scarab px1 je vais voir un peu tiens on a qu'à le faire en bleu en blanc en blanc j'aime bien le faire en blanc le motif 4 est pas mal ouais c'est pas mal après on a sophistiqué ah dès qu'on met tout en chrome comme ça c'est très ça fait très high tech mais bon moi j'aime pas ah on peut changer je vais voir nord ouais non j'aime pas du tout ah mince ça remet pas 0 6 et 4 voilà alors les pandoriens ils ont un fusil à pompe c'est un c'est quoi ça ils évoluent vite c'est con un fusil d'assaut viral la tanière pandorienne nouveau type de structure pandorienne et développé avec capacité de générer des mutations bien plus performantes on a sentinelle de l'effroi donc réduit la volonté des gens quand ils sont à côté on a ça on a aussi l'écloserie on a oeuf de ver de feu ver caustique donc ver de feu ça fait du feu partout évidemment on a les ver caustique c'est l'acide on a les sirènes instigatrices donc elles font les cris psychiques ça fait peur à tout le monde et elles font extrêmement extrêmement mal au corps à corps alors chiron la plus c'est la même variante que les verres sauf que là ça tire des verres toxiques et après on a la version pour le feu donc ouais téléphone entraînement d'élite très bien on peut aller prendre le on peut aller prendre le le scarab et faire une mission là-bas on va aller voir ok autopsie de corrupteur très bien c'est sympa alors qu'est-ce qu'on a débloqué j'ai cru voir nouvelle recherche technologie de lance-grenade c'est pratique ça technologie de lance-grenade personnel on a les nouvelles recrues on a un sniper avec oui c'est intéressant c'est pas mal on verra ça après wing très bien alors personnel alors toi tu vas te reposer toi aussi toi tu viens de monter très bien donc on est limité à 3 personnes fais voir ta vitesse 21 18 toi tu vas rester à phoenix point on va prendre le scarab avec nous voilà on est à 6 sur 6 on a des munitions ou pas non on a pas de munitions bon t'as qu'à rester avec ça ok très bien euh t'as qu'à rester avec ça après bon enfin après à la limite on peut échanger avec avec autre chose avec l'autre assaut violetta repassant voilà repassant ça parce que je veux pas faire des munitions en fait je vais économiser le plus possible c'est toi que j'ai volé le oui voilà très bien je le rééquipe juste au cas où mais en fait c'est pas vraiment besoin ok on a notre on a ça euh donc on va aller faire donc comme j'ai dit le mieux ça serait de faire une mission où on peut récupérer des caisses ah on a une juste là donc récupérer les objets dans les caisses ok on a des missions qui sont un peu en qui sont en brume celle là aussi elle va être en brume le temps qu'on y arrive donc on va faire ça avec de la chance ça va bien se passer et ça va nous permettre de faire notre peut-être manticore il se passe plein de trucs nous avons reçu une transmission d'urgence automatique de la part du centre scientifique de la nouvelle Jericho le message est composé de mots assiégés répétés en boucle la recherche du lieu dont provient la transmission a rélevé des images de sécurité mhm ok bah il s'aime pas quoi il s'aime pas tout simplement niveau de menace élevé bah c'est super c'est super dis-moi alors on va du soin euh on a peut-être pas besoin de grenade c'est parti donc il faut qu'on récupère au moins une 3 caisses je dirais où on vide les ressources ça serait bien j'ai fait des missions où j'ai tout récupéré plus tard mais on était 5 avec un scarab là on sera que 3 on va voir le scarab est vraiment vraiment extrêmement utile pour ce genre de mission alors on a des informations et le on va voir c'est sûr il s'agit de la cible Les casses elles sont loin, 1, 2, 3, 4, on n'en a pas du tout à côté de nous, c'est ouf ça, oh la la, la malchance quoi, incroyable, 2 là, ouais c'est pas mal, c'est pas mal, allons-y. On va se déplacer parce que ça sert à rien de, ça sert à rien de rester là, y'a rien, c'est un peu pourri, alors ça c'est un truc qui fait de la fumée, on va essayer de le détruire au prochain tour. Ok très bien, on peut avancer, même pas au milieu. On a une sirène, ok. Ok ça marche. On pourrait peut-être prendre ces 3 caisses là, qui nous entourent, y'a la sirène qu'on va devoir se faire, ah ça va être chaud, ça va être chaud. Mais bon, on est à la recherche de ressources. J'ai l'impression que là les pandoriens ont pris de l'avance en fait sur nous. Niveau recherche. Ok, donc on peut sortir, je vais voir un peu, je vais voir le toit. Donc on peut se mettre genre là. Il y a de la merde sur cet endroit. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. On peut lui tirer sur la queue. La tête hurlante c'est bien, comme ça, ça éviterait qu'elle... Peut-être que là ça lui détruirait plus... Ah non, pas plusieurs membres. Le creep psychique est embêtant. Parce que là, de toute façon, elle est à côté de nous, donc... Tu vas rentrer. On peut faire comme ça, un système comme ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais cette arme à la place, ça fait beaucoup plus de dégâts que le Géricault. Je vais faire comme ça. Je vais mettre là. Je vais les re-rentre parce qu'ils ne pouvaient pas... Vu que c'est deux points d'action pour qu'ils tirent, du coup, je ne pouvais pas bouger en fait. Donc si la sortie est bouchée du véhicule, on ne peut pas... On ne peut pas faire sortir le reste. Evidemment, il fallait que tu tires deux fois, toi. Elle fait mal. Là, c'est quoi ça ? C'est un poison mêlé. Ok. Ok, ok, ok. Alors, toi, tu... Vas pas encore mourir. On tire là. Je ne sais pas si ça va être très, très utile. Il faut que je réfléchisse, en fait, sur comment je vais me débrouiller. Il faudrait défoncer, en fait, ces deux là qui nous arrivent dessus. Mais on a encore beaucoup d'ennemis, en fait, côte à côte. Alors, toi, tu pourrais sortir. Je voudrais bien jouer pour récupérer le plus de casse possible. Et ça, c'est pas... C'est pas facile. Alors, si la saut, je la sors. Tu as... Toi, t'es une brute. T'as de poison. La brute, la brute, elle a le poison. Mais, tu peux tuer, par contre. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Là, on en a deux. Toi, à la limite, tu vas tuer la... La sirène. Ouais, de toute façon, je peux pas sortir l'autre pour le moment. On va un peu avancer vers la caisse. Allez, place-toi bien. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Ça a touché l'arbre en même temps. Alors, hop. Est-ce que tu peux sortir ? Ouais, c'est bon, tu peux sortir là. Ok, ça marche. C'était inutile. Inutile. Ça me tue, moi, ces trucs comme ça. Attends, j'essaye de me placer un peu en avant. Ça me tue, moi, quand ça arrive, des trucs comme ça. Genre, me montre pas que tu vas faire des dégâts si c'est complètement faux. Par contre, la fumée, elle approche. On va pouvoir détruire ça. Genre, me montre pas du tout que tu fais des dégâts. Il y a plus d'armure à l'avant. Donc, essayez de faire face à l'ennemi. Là, ça serait bien que celui-là se mette à côté de l'autre et essaye de taper le scarab, comme ça on balance des missiles. Je me demande si ça fosse pas sa vue aussi à lui, d'être dans la brume. Non. On a trois, là. Ça va, t'as tapé sur ton pote. Tiré sur ton pote. Comme vous voyez, c'est un peu la galère. Alors, qui vois-tu ? Attends, j'ai utilisé ça, mais... Alors, on a un là et un là. Alors, ces deux-là, ils sont un peu à bout portant. C'est un peu la galère. Par contre, eux, ils sont en groupe. Si je tire comme ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Genre, l'arbre, il va tout prendre, c'est ça ? Ok, donc, euh, donne-moi. Ça va, c'est une bonne chance. Donc, on peut le tuer. Pas mal. Ça a combien de volonté, toi ? Parce que, putain... Ah, ok, t'en as plus que deux, ça va. T'en as plus que deux. Le sniper, du coup, il voit quoi ? J'ai utilisé ces points pour rien, en fait. Tiens, on peut tirer gratuitement. Très bien, panique. C'est ce que je voulais. Très bien. Très bien. Je pense qu'on est bien. Très bien. Ok ? Il y a eu beaucoup de morts, là, en très peu de temps. Très bien. Alors, euh, est-ce que... Il y a aussi un truc qui est bien à faire avec les assauts. C'est quand ils auront l'habilité de pouvoir transférer les choses de leur sac, enfin du corps, de leur sac, dans les slots de près, là, les trois, là, qui est en bas à droite à chaque fois. Euh... Et du coup, sans utiliser de point d'action. Du coup, ils pouvant faire des transferts et tout ça d'équipement et c'est vachement, vachement utile. On a des renforts à droite. Euh... On peut théoriquement... Bon, je dis bien théoriquement. On peut peut-être l'utiliser, elle. Ou... Elle peut aller très, très loin. Elle peut aller très, très loin. Ça, c'est cool. On rentre dans le scarab, on fonce à la... À cette boîte-là. Et à cette boîte-là. Alors, on va être limité en inventaire parce qu'elle n'est pas vide non plus. Quoique, elle n'a pas beaucoup, c'est pour ça. Ça va, c'est bien. Donc, en théorie, on peut peut-être prendre tout ce qu'il y a. Alors, toi... Toi, vas-y, je vais voir. Oh là là, il y a beaucoup. Oh, il y a beaucoup. Ok, il y a beaucoup. Ok, il y a beaucoup. Il y a ennemi détecté. C'est quoi, ça ? Un fléau. Il va tirer. Les fléaux n'ont pas beaucoup de vie, honnêtement. Donc, ce n'est pas très, très difficile de les tuer. C'est un peu du gâchis de balancer des missiles dessus. Alors, la caisse la plus simple à prendre. C'est celle-là. Oh, il y a une caisse en plein milieu. Je n'avais pas vu. Oh. Après, tout ce qui est munitions, comme ça, on virera au pire. On a un marteau de guerre. C'est cool. Dégat 160. Décharge 200. Je ne sais pas ce que c'est, décharge. Je ne sais plus. Ah, je me disais, ça fait un peu léger quand même, comme nombre de caisses, que 4, comme ça. Ça va. Honnêtement, eux, je trouve qu'ils auraient dû être retravaillés. Leur lance-grenade, c'est deux points d'action. Ah. Ah. Il y a une sirène. Il y a une sirène à côté de nous. Il y a une sirène à côté de nous. Bon, toi, tu peux partir. Bon, toi, tu vas prendre déjà. Il y a tellement, tellement de choses. Ça, c'est pour pistolet et laser. Par contre, je veux bien des munitions de gosses, en fait. Plutôt. Est-ce que c'est pour pistolet et gosses, c'est pour laser. Là, il y a mis des munitions de laser, c'est le plus important. Enfin, quoi que. Alors, c'est pour ça. Alors, toi, tu pourrais te mettre à l'abri te mettre à l'abri de la sirène. Est-ce que ton inventaire est plein ? Techniquement, non. On a vidé la caisse avec lui. Lui, non. Je crois qu'on va refaire venir le scarab. On va faire rentrer les gens, en fait. Parce que le sniper ne peut pas partir. Le mastodon, si. Mais si on peut juste garder le mastodon aussi avec nous, pourquoi pas. C'est ce que je veux dire. Ça, ça ferait 3. Ça, ça revient au même, en fait. C'est con, parce qu'on est super proches, en fait. Mais toi, tu peux aller récupérer des caisses. Fais voir. Évidemment. Si elle l'avait tué, il y a une chaise à la con, quoi. Si elle l'avait tué, ça aurait pu mieux se passer. On va se regarder les mouvements. Ça va être compliqué, hein, de... l'entrée, elle est à l'arrière. Voilà. Le mec, il est en surpoids. Hum, ouais. Ah, c'est la galère, hein. Ok. Il peut en avoir d'autres. Il doit en avoir d'autres. Ouais. Alors, ça, c'est... On peut prendre les lasers. Ça, c'est cher à faire, je crois, les canons automatiques. Donc, on va les garder. J'avoue que des chargeurs de laser, c'est pas mal, hein. Je sais pas. Il faut faire comme ça. Je suis pas sûr. Attendez. Si je recharge. Ça ferait moins cher. Compliqué. Honnêtement, là, c'est vraiment un jeu de... J'ai envie de dire de... Comment dire... d'échec, en fait. Genre, chaque mouvement peut être un faux mouvement ou vous allez crever. On va essayer de tuer lui. Ah, là, elle devrait pouvoir le faire. Voilà. Le reste, c'est des mêlées. Ouais, en théorie, il devrait pas pouvoir l'atteindre. Donc, on devrait être bon. Il aura pas assez de points d'action pour le crachat. La sirène, elle pourrait faire son cri, peut-être, mais elle a assez de volonté. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Ok. Donc, on a pris encore une caisse ici. Alors, comment on pourrait faire jouer ça ? Donc, toi, je pourrais te faire courir ici. Tu prends... Ce qu'il y a dans la caisse. On sera beaucoup plus libre quand on pourra transférer sans foutre le bordel avec les points d'action. Ça, ça sera tellement mieux. Alors, là, je pourrais me mettre là. Elle est plus ou moins à l'abri des ennemis. Avec toi, j'avance. Je prends le contenu de la caisse. C'est bien qu'elle puisse courir loin. C'est bien qu'il y a dans la caisse. On peut faire un truc. C'est pas mal. Si je voudrais ne pas avoir utilisé les points d'action du Scarab, si elle, je la fais sortir ici, elle va avoir que deux points pour agir. Ça va être chaud de la faire revenir en fait. C'est quoi ça ? Pâques d'énergie pour bras robotisés. Pistoles spéciées pour drone araignée. Pistoles indépendants, on s'en fout. De toute façon, on ne peut pas mettre là. Alors, où on repasse au centre ? Je pense qu'on va faire ça. Il faut faire gaffe parce qu'il va nous lâcher des vers, mais du coup, ça peut nous bloquer la route. Voilà, très bien. Ça fait quasiment rien. C'est du poison, on se fait rien. C'est pas de l'acide. Tu vas nous tirer dans le dos, ça c'est un peu chiant. La sirène, elle va nous faire mal. Très mal. Très mal. Très mal. Très mal. Alors, attends parce que là... Il faut bien regarder le chemin qu'on prend. Toujours, si vous avez un véhicule, c'est super, super important. Parce qu'honnêtement, les maps, elles sont bien faites pour les humains. Elles sont moins bien faites pour les véhicules. En théorie, il y a toujours un passage pour les véhicules. Mais des fois, il y a une map extrêmement grande, mais il y a un seul passage que vous pouvez prendre. Parce qu'il y a des arbres, il y a des conneries. On ne peut pas, des fois, tout détruire. Il faudrait des gros explosifs, même des grenades, des fois, ça ne fait rien. Donc, toujours faire ça. Toujours vous mettre où vous voulez aller et vous regarder le trait. Parce que ça, j'ai perdu des véhicules pour des conneries de ouf. C'est incroyable. Genre, j'ai pris un tournant, un mauvais tournant, c'est bon. C'est bon, je ne pouvais plus bouger. Aussi, on a encore des... On a encore deux munitions. Donc, on peut tirer encore une fois. On va se mettre de ce côté là. Parce qu'on a l'autre qui... Ça, c'est bête. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'inventaire, il est plein. Ouais, l'inventaire du Scarab. Euh... Ah ! Quoique... Attendez. Est-ce qu'on peut faire des échanges ? C'est l'inventaire du Scarab. Euh... Kerstine, elle est pleine. Rosa, est-ce qu'elle est pleine ? Rosa est pleine. Il y a toi qui est plein. Tu n'es pas plein, mais tu n'as pas de point d'action. Ah, si, ça va, c'est bon. Euh... Ah oui, mais attends. Euh... Annulé. Parce qu'on peut prendre... Euh... Rosa et la faire courir, à la limite, le prochain tour. Donc, on met ça dans le... Dans le Scarab. Comme ça, Rosa... Euh... Merde, attendez, attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pas Rosa que je veux. Euh... C'est Violetta, mais elle n'a pas de point d'action. Ah, mais ça va, son sac n'est pas plein. Ah si, elle peut, ça va. Ouais, elle avait un point d'action. Je pensais que la barre n'était pas pleine. Aussi, ce que vous pouvez faire pour récupérer... Je crois que je l'avais dit la dernière fois. Quoique, est-ce qu'on a visibilité sur quoi que ce soit ? Voilà, on fait voir un peu. Pas... Vraiment. Ouais, on peut faire des transferts de personnages... De... Enfin, de membres de l'équipe. Euh... Au Scarab, quand on est dedans. C'est vraiment cool. Et... Le Scarab a aussi un inventaire et on peut agir. C'est qu'en fait, il faut prendre le Scarab comme un... Il y a un pilote dedans, en gros. C'est le pilote qui fait le changement. Alors, ce que je peux faire... Allez, là, la saloperie... Ça va être chaud. Ça va être chaud de récupérer ça, hein. Violetta... Je peux voir un peu. Non, c'est... Je crois qu'on est bon. Ça a tellement de déplacement. C'est pour ça que ça Ok on peut se casser presque Et on peut On peut faire des tirs C'est rapide Le problématique Quand on fait des trucs avec des voitures Avec des véhicules Le mastodonte est inutile Parce que son arme c'est 3 A chaque fois Donc le mastodonte est pas très utile Après de poster le mastodonte Genre de le déplacer en véhicule Et après de le poster quelque part Eh ça peut être ça peut être bien Ça peut être bien Ça peut fonctionner Mais le mastodonte la plupart du temps Est vraiment un boulet Parce qu'il peut pas sortir et tirer à chaque fois Alors que si vous avez une équipe de queue d'assaut Ou alors des snipers et tout ça Qui sont un peu augmentés Vous pouvez faire plein de trucs en fait super bien Et les ennemis ont beaucoup beaucoup de mal A vous rattraper Donc on a eu toutes les packs C'est très bien Ils ont énormément de mal à vous rattraper Et là ça passe bien Ça passe bien Là ça passe très très bien Bon ça va être C'est une très bonne mission Très très bonne mission Et sans véhicule c'est impossible C'est impossible de faire un truc bien Voilà Ça ça va nous faire un bon boost Voilà Regardez 300, 500 et 300 C'est magnifique Surtout 300 c'est non On a eu 3 chargeurs pour pistolets laser De Cynidrion On n'a pas encore des pistolets Mais on va les avoir On a eu 3 médikits en plus Très bien Ça c'est pour les pistolets Gauss De Nouvelle Jéricho Mitrailleuse indépendante On s'en fout La mitrailleuse Gauss Ça c'est bien On l'utilise On a eu Le pistolet Neural C'est la paralysie On a eu un marteau de guerre C'est pas mal 160 de dégâts C'est pas mal La décharge Je sais pas ce que c'est Peut-être pour les étourdir Je sais pas Faudrait que je regarde Je sais plus du tout Parce que j'ai pas vraiment fait mêler En fait dans toutes mes campagnes Ça c'est pour l'arbalète Et après on a des packs d'énergie Et des packs d'arachnis Ça aussi En fait tout ça C'est beaucoup de ressources A faire en fait A crafter Et il y a plein de trucs Qu'on utilise Alors ça par exemple On utilise Ça doit être Enfin je sais pas On va regarder 3 médikits Combien ça vaut 3 médikits Genre 3 médikits Ça fait quasiment Une centaine De matériaux déjà Rien que ça Ça fait une centaine De matériaux Après on avait des munitions Gosses Bon on peut pas les faire Et tout ça Mais encore Mais voilà C'est bon Ah oui On a le fusil à pompe Des disciples d'anus C'est vrai qu'on peut en crafter Donc là ça nous a bien boosté Et ben Du coup en fait On peut faire notre Helios Rien qu'avec cette mission On peut faire notre Helios Autopsie des sirènes Sentinelle de brume Point de marduc On peut faire notre Helios Intéressant Prêt pour l'action Voilà Les recharges d'armes Et les actions d'inventaire Ne coûtent aucun point d'action Une fois que vous avez ça Et que vous avez des assos Qui vont très loin Qui ont beaucoup de vitesse C'est magnifique Vous faites tout plein de trucs Vous faites avec Alors Elle a des trucs un peu nus J'ai envie Pour être honnête Guérisseur Bon ça c'est bien Plus ça rajoute de la volonté Donc ça oui Ça c'est cool Insouciant Augmente les dégâts infligés Perde la précision Je sais pas A chaque fois J'aime pas trop Moi quand ça On perd la précision Home fort Reprenne la maîtrise Des armes lourdes Avec 20% de précision Et plus 2 points de puissance Et moins 15 points de perception Par contre Je sais pas Les armes lourdes Après on peut Vu qu'elle a déjà ça En armes lourdes En gros on peut la changer En assos après On peut faire Pardon En mastodonte On va s'arrêter là Je vais juste parler Un peu des personnages Tiens on est à 2-2 C'est bon Recherche Technologie nucléaire Ok ça marche On est à 2 Attendez pardon On va revenir sur Sur violetta Après il y a plus 2 points de puissance Ça fait qu'elle porte plus Et qu'elle a un peu plus d'HP Donc ça c'est une bonne chose Le problème c'est la perception C'est un peu embêtant Ouais les armes lourdes On pourrait la changer après Avec un mastodonte Fais voir qu'est-ce qu'elle pourrait gagner En fait Après il y a des trucs Comme cri de guerre Le cri de guerre Pour un assaut Ça peut être intéressant Par exemple Ça peut être intéressant Parce qu'elle peut foncer En fait dans le tas Parce qu'elle a beaucoup De déplacements Et après elle utilise Le cri de guerre Donc ça réduit Le déplacement des gens Parce que lui La cri de guerre Enfin Rosa Elle a cri de guerre Mais il faut utiliser Le jetpack Pour arriver au centre En fait le problème C'est le jetpack Le jetpack Ça prend 3 points d'action Son arme C'est 3 points d'action Tout est très très cher En points d'action Pour le mastodonte C'est pour ça Que c'est très compliqué De le jouer Au début surtout Après qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'elle pourrait faire Oui on a badaboom Pour un assaut Qui peut être pas mal Donc genre On lui met plein de grenades Dans l'inventaire Et elle utilise badaboom Et du coup Du coup avec ça Genre son équipement Là vous lui mettez 6 grenades Et en théorie Ça va coûter Un seul point d'action De jeter une grenade Du coup elle peut Balancer 4 grenades Vous voyez ce que je veux dire Elle utilise badaboom Et puis elle peut Balancer 4 grenades Ça ça peut être Quelque chose d'intéressant Par exemple Vous voyez Genre si vous avez des grenades Qui font des éléments en plus Ça c'est Vous foutez le feu partout Vous foutez de l'acide partout Des trucs comme ça Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Après 2 points d'action A chaque ennemi Jusqu'à la fin du tour Ouais Ça c'est beaucoup de volonté Liquidation rapide C'est pas Enfin je sais pas C'est bien Mais c'est très Fécutatif Après tirer 5 fois En arc Avec une arme A projectile direct Moi Je sais pas trop Et il m'y ennemi Au croix Un point de volonté Supplémentaire aux alliés Ça c'est toujours Une très bonne chose Surtout qu'un assaut Va souvent tuer Honnêtement Parce qu'en fait L'assaut se place très bien Donc du coup C'est facile Vu que la vitesse Est très élevée Donc ouais On pourrait la changer En mastodon En fait Assaut mastodonte C'est vrai que ça Pourrait être une utilité Et puis elle aurait Ce bonus de 20 pour En fait c'est pour essayer De faire fonctionner Les points qu'elle a en plus Genre là Elle aurait plus de précision Après oui Elle aurait une arme lourde Genre Je sais pas Genre un lance grenade Tiens On pourrait lui mettre Un lance grenade Parce que c'est considéré Comme une arme lourde Après je sais plus Ce qu'il y a comme arme Je sais que là On est en train de faire La recherche du lance grenade Donc lance grenade C'est une arme lourde Toutes les armes Genre comme ça Les canons et tout ça Oui c'est des armes lourdes Mais c'est beaucoup de PA Donc c'est un peu un problème Donc un lance grenade C'est 3 PA Mais avec Badabo Elle pourrait Le réduire à 2 Ouais on pourrait faire des trucs On verra ça En tout cas On verra ça Et eux ils sont en train De se reposer C'est bien Et prendre de l'expérience Aussi par la même occasion Donc ouais Là on a fait Une superbe mission On est juste à côté De la base On est juste à côté De la base On a 6 jours 6 jours Donc fabrication Du véhicule On va pouvoir faire Un manticore Ou un hélios Et ça sera nickel Faudrait peut-être Je sais pas Le faire en avance Par contre 6 jours c'est chaud 6 jours quand même Ça va être très 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 limite Ouais on peut Ah ça va on peut Ouh putain 2 sur 12 Ouh c'est bon ça Ça va nous donner Pas mal de ressources Je vais réfléchir Si on fait un hélios Ou si on fait un manticore Parce que Après En fait Pour un peu spoiler Pour expliquer Ce qui va se passer Après cette mission Ce qu'il va y avoir C'est des combats aériens Voilà C'est des combats aériens Donc Tout ça Ça va être utile Le problème du hélios C'est qu'il est très fragile Il est pas fait Pour le combat Et nous avec notre difficulté On va devoir faire Des combats avec le manticore Et Enfin quoi que Après je vais être honnête Le manticore au début Il va être Si on en a deux Il n'y en a qu'un seul Qui va être armé Et du coup Euh Du coup on va devoir faire Des allers-retours En fait C'est pour éviter De perdre le manticore On va devoir faire Des allers-retours Parce que là C'est durabilité 750 Et durabilité 500 Ouais c'est pas très On fera juste attention Je sais pas Je dirais bien De faire un hélios Quand même Je serais vraiment content De faire un hélios Après on en fera un deuxième Euh Qu'est-ce qu'on prend Je sais pas Je vais y réfléchir En tout cas Voilà C'était une bonne mission Merci beaucoup Pour l'avoir regardé Désolé je mets trop de temps A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada